Salut ! Dans cette vidéo, on va voir comment progresser en mix en 7 points. Alors, je dis bien progresser, ce ne sera pas sur l'instant T, puisque si tu respectes tout ça, il est fort probable que ce ne soit pas mieux à l'instant T. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo-là, elle a pour but de te donner des conseils qui vont te permettre de progresser dans le temps. Donc, si tu as des petites habitudes, forcément, les conseils vont sûrement chambouler tes petites habitudes. Il est fort probable que ton résultat de mix soit globalement peut-être un peu moins bon en respectant ces conseils-là à l'instant T. Mais par contre, dans le temps, tu t'y retrouveras et tu feras beaucoup mieux ce que tu es capable de faire aujourd'hui et surtout dans une progression. Le premier point, chaque mix est différent. Il faut toujours adapter ce qu'on va faire en fonction de ce qu'on a à faire. Il est très important de comprendre le morceau. Vraiment, il faut le comprendre. On n'est pas obligé de l'aimer, mais il faut comprendre. Ensuite, il faut comprendre la demande du compositeur, du client ou autre. Il faut la comprendre. Et après, essayer de te trouver souvent le chénon manquant entre le morceau, ce que ça raconte, et le client qui a une demande. Et en espérant que ce ne soit pas trois des années-lumière, parce que quand c'est le cas, c'est très compliqué. Et voir, même sur ce genre de projet-là, il vaut mieux à la limite les refuser. Si les prises qui ont été faites ne sont pas du tout en corrélation avec ce que le client croit entendre, voudra entendre, c'est peine perdue, on ne pourra pas faire grand-chose. Soit on fait un mix qui va être sur les clous avec ce que ça raconte musicalement, le problème, c'est que le client ne va pas se retrouver du tout là-dedans, donc ça va être problématique. Ou si on écoute entièrement le client et on se retrouve avec un morceau, un melting pot de choses, mais malheureusement, ça ne marche pas spécialement parce que ce qui a été musicalement, ou ce qui a été joué, ne correspond pas avec la façon dont ça a été travaillé. Donc, il faut toujours s'adapter. Et ce n'est pas au morceau de s'adapter à nous. Deuxième point, les édits. Normalement, les édits, on est censé les faire à la prise puisqu'on joue sur l'interprétation. Si on prend une batterie et qu'on la recale, globalement, on rejoue sur l'interprétation du batteur. Si le batteur était fond de temps qu'on remet sur le temps, il a peut-être voulu l'interpréter fond de temps. Après, c'est peut-être une erreur de jeu, peu importe. Mais généralement, les édits, c'est des choses qu'on fait à la prise. Force est de constater que plus le temps passe et j'aimerais dire que de plus en plus, j'ai des multis qui arrivent, qui sont censés être édités, où je me retrouve à devoir faire de l'édit parce que ça n'a tout simplement pas été fait ou ça a été fait à la vague que je te pousse. Donc, dans ces cas-là, faites vos édits avant de commencer quoi que ce soit. D'abord, caler tous les édits, caler tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, vous pouvez commencer à mixer. Mais ne commencez pas votre mix pour commencer à faire des édits après, etc. Si vous n'allez vraiment jamais vous en sortir. Bon, le troisième point, n'utilisez jamais, mais vraiment jamais, de template. Je parle des templates type Waves, la lunchbox de Waves, où on peut charger tous les plugs avec des pré-réglages tout faits ou avec juste un bouton où on va piloter tel réglage, etc. Ne les utilisez pas. Faites de toute pièce à chaque fois. Ça va vous permettre de progresser. Mais mis à part si vous avez un mix que vous devez faire très, très rapidement sans chercher trop à comprendre et sans chercher à progresser. Mais dans ces cas-là, tu ne serais pas ici dans la vidéo. Enfin, tu ne serais pas arrivé jusqu'à maintenant. Donc, moi, je te conseille de ne pas utiliser les templates type Waves ou autre. Pour le quatrième point, tes habitudes, tu les mets au placard. Ne travaille jamais par habitude. Ça veut dire que tu as une voix, ça ne se travaille pas. J'ai une voix, donc je mets tel compresseur avec tel low cut, etc. Non, ne travaille pas comme ça. Ne travaille jamais, jamais par habitude. Chaque morceau est différent. Chaque prise est différente. Et même sur un même morceau, sur des prises acoustiques, il faut se dire qu'avec une semaine d'intervalle sur les prises, on n'aurait pas la même chose à mixer et on aurait quelque chose d'un peu différent dans l'approche à faire et dans les outils éventuellement à utiliser. Peut-être pour un résultat qui serait sensiblement similaire. Mais globalement, l'exécution ne le sera pas exactement. Le placement de micro ne sera pas exactement. Enfin, voilà. Donc, de toute façon, il va falloir toujours s'adapter. Donc, n'appliquez pas de process par habitude. Vraiment, vraiment, jamais. Il n'y a pas de code qui dit que sur une grosse caisse, c'est tel compresseur tout le temps, tel compresseur et compagnie. C'est une chose qu'on pouvait faire en analogique, effectivement, un peu plus puisqu'on était limité en machine. Comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé pendant presque 20 ans en analogique, même si maintenant, aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup au plug. Mais en analogique, même si j'ai beaucoup de compresseurs, etc., il s'avère que je n'ai pas l'armada de compresseurs que je peux avoir en plug-in où j'ai une ouverture de choix. Donc, ça, il faut l'exploiter. Et justement, ne pas travailler par habitude. En cinquième point, et ça, je pense que ça va faire grincer les dents certains, ne mettez rien sur votre bus master. Ne mettez jamais rien. Travaillez avec votre bus master à flat. Pas de compresseur de bus, pas d'écu, rien à flat. Alors, on va me dire, oui, mais si tu mets ça, tu ne peux pas avoir du load sans avoir un compresseur de bus, etc. Ah, peu importe. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour mixer un multi. Ne mets rien sur ton bus master et tu verras que tous les traitements que tu feras avant, tu vas vraiment les entendre, les maîtriser pleinement et apprendre à les maîtriser. Donc, ça va être plus compliqué de travailler sans rien sur le bus master. C'est une certitude. Par contre, ça va te faire progresser vitesse grand V. Le fait de rien avoir qui te mouline ce que tu es en train de faire en amont. Et donc, tu vas progresser et tu vas choper en finesse. Et après, par la suite, oui, tu peux commencer à mettre un truc sur le master vers la fin de ton mix, etc. Voir même par la suite, complètement travailler avec quelque chose sur le master. Moi, pour ma part, j'ai toujours pris l'habitude de travailler sans rien sur le master. Et honnêtement, je mixe entièrement sans rien sur le bus master. Maintenant, si j'ai besoin d'avoir un peu de son, au final, un peu de load à la fin, bien sûr que ma sortie de mix, je vais peut-être éventuellement mettre un compresseur de bus. Mais c'est quelque chose que je fais une fois que mon mix est entièrement fini et j'ai zéro surprise. Et le petit plus qui me manquait, je le récupère à ce moment-là. Donc, surtout, ne mettez rien sur le bus master dès le départ ou quoi que ce soit, même en milieu de chaîne. Ne mettez rien, travaillez tout, 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 bosser avec votre master à flat. Ce sera plus dur, mais ce sera tellement, mais tellement éducatif. Et vous allez vraiment progresser et apprendre à maîtriser vos traitements, à les contrôler et à faire des bons choix et surtout les entendre. En sixième point, même si ces dernières années, ça va, on commence à redescendre avec toute l'énorme et l'UFX, etc. Je vous dirais, ne cherchez pas à avoir du volume pour avoir du volume dans votre mix. Ne cherchez pas à avoir un meilleur mix parce que c'est plus fort. Bon, ça, c'est un peu le truc qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est assez vieux, cette histoire de volume. Dans tous les cas, ne cherchez pas à avoir du volume. Le volume, vous allez pouvoir le choper au mastering. Donc, le mastering sera là pour ça. Donc, quand vous faites du mix, vous faites du mix. Ne faites pas du mastering. Restez dans votre étape de mix et faites la part des choses en vous disant, oui, ce volume-là, je l'aurai sans problème au mastering. Par contre, si mon mix, je fournis quelque chose qui est qualitativement très bon, très dans les clous, partout, tout ce qu'il faut, tout s'équilibre bien, machin, etc. Et si je fais des sidechains, tout marche très bien. Le master, il va se passer des doigts dans le nez et on aura un meilleur résultat à la fin que si on commence à penser load direct. Vraiment, donc évitez. Après, quand on a de l'expérience, on peut effectivement bosser en load direct pour avoir, pour gagner surtout du temps. Mais après, ça demande de l'expérience, de savoir faire la part des choses, de savoir compenser à peu près automatiquement ce qu'on fait en amont sur ce qui se passe derrière. Donc, moi, je vous invite à ne pas chercher à avoir, encore une fois, de volume sur-excessif au mix. C'est inutile et c'est contre-productif. Et ça ne vous permettra pas d'évoluer, encore une fois, parce que le but de cette vidéo, c'est de progresser et de se mettre dans des bonnes conditions pour progresser. Et pour le septième et dernier point, et pas des moindres, c'est d'essayer d'entendre ce que l'on veut faire avant de le faire. Ça veut dire qu'on écoute une mise à plat et on se dit je vais aller chercher ça au mix. Et après, c'est de se dire quels sont les outils que je vais avoir pour aller chercher justement ça. Et se dire bon, je veux ce son-là, je vais utiliser ça. Je veux faire ça comme ça, je vais égaliser comme ça. Des petits exercices tout bêtes. J'en ai parlé quand j'avais parlé des écus, mais si vous écoutez, vous voulez égaliser une prise avant de faire un traitement, réfléchissez, écoutez et dites-vous, j'enlève 3 dB à 800 Hz. Et après, appliquez ces 3 dB, enlevez ces 3 dB à 800 Hz. Et normalement, avec l'expérience, vous allez voir que ça va coller direct à ce que vous entendiez. Donc prenez le temps d'entendre ce que vous voulez faire avant de le faire et de trouver des directions avant de les exécuter. Ne soyez pas en perpétuelle recherche de « qu'est-ce que je fais ? » Et « j'essaye, j'essaye ». On peut essayer, il n'y a pas de problème à essayer, mais ne passez pas tout votre mix, tout votre temps à toujours, toujours faire qu'essayer. Essayez de visualiser avant et exécuter. Et vous allez voir que ça va vous permettre de maîtriser vos outils et surtout de progresser. J'espère que ces 7 points vont te permettre de progresser en mix. Je te dis à bientôt, salut !